Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Je vous avais montré dans une vidéo antérieure, que je vous affiche en haut à droite de votre écran, qui a eu un très vif succès d'ailleurs, commandissez la peau avec la méthode de séparation des fréquences. C'est une très bonne méthode, très professionnelle, qui est souvent utilisée en graphisme. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'il existe une méthode tout aussi performante pour ceux qui sont un petit peu plus pressés. Mais comme chaque fois avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin d'être informé des nouvelles parutions, ainsi que pour soutenir mon travail, qui, je vous le rappelle, est entièrement gratuit. Allez, on se retrouve après le générique. Nous allons reprendre la même photo que dans cette précédente vidéo. Comme ceci, vous pourrez comparer les résultats et choisir la méthode qui vous convient le mieux. Tout d'abord, nous allons dupliquer ce calque. Alors, trois manières s'offrent à vous. Soit par CTRL J, soit en glissant le calque sur l'icône Nouveau Calque, et la troisième méthode, par Clique droit, et dupliquer le calque. Nous ne travaillerons que sur le visage, donc nous allons recadrer l'image pour gagner en espace et en mémoire vivre. On prend l'outil de recadrage et nous réduisons l'image. Allez, on va dire comme ceci à peu près. Afin de pouvoir modifier tous nos réglages, nous allons travailler en non-destructif. Pour cela, nous cliquons droit sur le nouveau calque et nous choisissons Convertir un objet dynamique. Un petit icône en bas à droite de la miniature nous le confirme. Alors, CTRL 0 pour voir un peu plus près. A présent, nous allons inverser ce calque par CTRL I, puis nous changeons son mode de fusion en lumière vive. Nous allons maintenant chercher le filtre passe-haut. Filtre, divers, passe-haut. Il nous faut choisir un rayon. Cela va dépendre de votre photo, c'est-à-dire de sa taille, de sa résolution, ainsi que du fait que le sujet soit en gros plan ou pas. On va se rapprocher un petit peu. Dans tous les cas, choisissez un rayon en tâtonnant à partir de zéro et au moment où la texture disparaît. Petit à petit, vous avancez doucement. N'allez pas trop loin, juste au moment où la texture disparaît. Pour cet exemple, il me semble que 18 donne un bon résultat. Nous allons maintenant utiliser le filtre flou gaussien. Ici aussi, plus le rayon est petit, plus la peau sera lissée. Mais attention de ne pas choisir un rayon trop faible qui aura pour conséquence un lissage trop prononcé et un effet plastique à la peau. Choisissez entre 3 et 6 selon les photos. Ici, il me semble que 4,6 est un bon compromis. Nous devons ajouter maintenant un masque de fusion à notre calque sur lequel nous allons peindre en blanc pour faire ressortir uniquement le lissage aux endroits choisis. Pour cela, nous maintenons la touche Alt enfoncée et nous appuyons sur Masque de fusion. Un masque de fusion noir se crée. L'image initiale nous revient. Il convient de choisir une brosse au niveau de la dureté 30%. De choisir également la couleur de premier plan, blanc, puisque rappelez-vous, le blanc révèle et le noir cache. Également un flux de 25% et nous peignons sur la peau. Dès que nous peignons, nous voyons que la peau se lisse. Alors évidemment, ne peignez pas ni sur les sourcils, ni sur les yeux, ni sur les narines, ni sur les lèvres. Uniquement sur la peau, à l'endroit où elle doit être lissée. Gardez en tête qu'il faut garder le relief de la peau et donc ne pas toucher également aux ombres. Allez, je vais accélérer le mouvement et je vous retrouve juste après. Lorsque nous avons fini de peindre, nous allons dans la palette de calques, au-dessus de tout, créer un calque de l'image actuelle par la commande CTRL-ALT-SHIFT-E. Nous pouvons voir que la plupart des imperfections ont été supprimées. Si nous sommes pointilleux, nous pourrions éventuellement vouloir supprimer encore quelques petites imperfections. Nous allons nous y attabler. Au-dessus de ce nouveau calque, afin de mieux faire ressortir les petites imperfections restantes à corriger, nous allons créer un calque d'ajustement temporaire noir et blanc. Ici, noir et blanc. Nous allons pousser les rouges vers la gauche de façon à mieux distinguer les imperfections à corriger. Voyez, on voit un petit peu mieux les imperfections à corriger lorsque l'on pousse les rouges sur la peau. Éventuellement, on pourrait également mettre un petit calque courbe. Pour éclairer un petit peu plus, nous retournons sur le calque précédemment créé. Et avec l'outil pièce que l'on trouve ici, nous allons supprimer les imperfections les plus gênantes. Alors, comment fonctionne l'outil pièce ? C'est très simple. Donc, supprimer cette imperfection ici. Il suffit que j'entoure cette imperfection avec la souris. La tablette graphique est mieux, mais si vous n'avez que la souris, c'est tout à fait valable. Vous cliquez ensuite en son centre et vous déplacez. Vous entourez, vous déplacez. Vous entourez, vous déplacez. Et ainsi de suite sur des imperfections que vous désirez supprimer. A partir de cet endroit-là, je vais accélérer également le mouvement et on se retrouve juste après. A présent, nous avons terminé. Nous pouvons rendre invisibles les calques temporaires. Et nous pouvons constater qu'un travail professionnel a été effectué. Nous avons gardé intacte la texture de la peau. Nous pouvons faire un avant-après. Nous nous rapprochons. Avant-après. Avant-après. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous pourrez l'essayer sur vos photos de modèles et que cela leur plaira aussi. Si ce tuto vous a plu, cliquez sur le pouce et envoyez-moi un petit commentaire. Cela me fera grandement plaisir. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada